... C'est magnifique, hein ? Ouais, c'est magnifique. À l'approche des fêtes de fin d'année, où tout le monde va se retrouver en famille, avec les amis, et où on va être dans le partage, dans l'amour, moi j'avais envie de partager une pensée avec principalement les tissants de l'amour, mais également avec toutes les personnes qui regardent les vidéos de la chaîne. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas, le groupe des tisserands de l'amour, je l'ai créé il y a un peu plus d'un an, je crois, à peine un an peut-être, après avoir pris conscience que mon nom, Romuald Weber, signifie tisserand de l'amour. Tout simplement un anagramme multilingue de tisserand de l'amour, et du coup, j'ai expliqué ça sur le groupe, Facebook, et... Et donc, j'ai créé un groupe qui a comme unique vocation d'être un égrégore d'amour. Alors aujourd'hui, ce groupe est constitué d'à peu près 2400, un peu plus de 2400 personnes, et ce qui est chouette, c'est que ces personnes sont éparpillées dans plus de 85 pays dans le monde. Alors, bien sûr, dans le groupe, très peu de gens sont actifs sur la durée, c'est ponctuel, mais en tout cas, c'est... c'est chouette de pouvoir relayer des paroles d'amour comme ça, à travers le monde, dans un groupe de Facebook. Et donc, pour remercier aussi tous les membres du groupe, j'ai eu envie de parler un peu de l'amour, de parler d'une pensée d'amour qui m'a traversé il y a quelques jours. Donc là, aujourd'hui, je suis dans le désert, aux portes du désert, pas loin de Ouarzazate, au Maroc, et je suis venu ici pour retrouver Emmanuel, une amie, qui m'a proposé de la rejoindre pour travailler sur les énergies de la terre, pour prier, pour méditer, pour la paix, pour l'amour. Et cette pensée qui m'a traversé est que à chaque fois que... à chaque fois qu'il y a de l'amour, l'orgueil n'est pas loin. Alors, je vais m'expliquer. Quand on attend de quelqu'un qu'on aime, de l'autre, quand on attend quelque chose, que l'on attend que cette personne fasse quelque chose qui va nous faire plaisir, quand on attend quelque chose, on n'est pas dans l'amour. On est dans l'orgueil. Quand on n'attend vraiment rien du tout des autres, on peut dire qu'on est dans l'amour. Et c'est exactement la même chose pour l'amour de soi. Quand on se juge, quand on est dans le jugement par rapport à nous-mêmes, on n'est pas dans l'amour. On est dans l'orgueil. Quand on s'accepte exactement tel qu'on est, avec toutes ses qualités, tous ses défauts, on peut dire qu'on est dans l'amour. C'est là que réside le but ultime de nos vies sur Terre. C'est d'apprendre à aimer. D'apprendre à s'aimer, d'abord. Et cette étincelle d'amour, on l'a tous, au fond de nous, absolument tous, sans exception. C'est cette énergie d'amour qui est en nous, en chacun de nous, et qui nous permet d'être vivants, tout simplement. Alors parfois, elle brille à peine, parfois, elle brille de mille feux, parfois, on a l'impression qu'elle est éteinte, et puis parfois, on a l'impression que cette lumière éclaire et rayonne autour de nous et éclaire tout le monde. Mais de toute manière, cette étincelle d'amour, cette étincelle de vie, à partir du moment où on est vivant, on l'a tous en nous. Parce que, qu'on le veuille ou non, nous sommes amours. Tout être vivant est intrinsèquement amour. Mais pour nous, les humains, à chaque fois qu'il y a de l'amour, l'orgueil n'est pas loin. Mais en réalité, ce n'est pas très grave, ce n'est pas très important, bien au contraire, parce que ça nous permet de travailler, de nous regarder, de comprendre. Et c'est ce qui nous permet de commencer à comprendre ce mécanisme et à apprendre à nous aimer. Alors, en réalité, il n'y a rien de plus simple et rien de plus beau. Il suffit de commencer tout doucement, progressivement, patiemment, régulièrement, à s'accepter tel que l'on est, avec nos qualités, avec nos défauts. Juste s'accepter tel qu'on est. Et comme ça, en fait, on commence tout doucement à se réchauffer de l'intérieur. On commence à comprendre en fait que tout est en nous, qu'on a besoin de rien qui est extérieur à nous. On commence à s'aimer. On commence à aimer les autres, vraiment. On commence à aimer le monde. On commence à aimer tout ce qui nous entoure, sans jugement, telles que les choses sont, telles que les personnes sont. Et on commence à se sentir faire partie de tout ça. On commence à sentir que tout ça fait partie de nous. on commence à se sentir relié. On commence à sentir que cet amour fait partie de nous et fait partie des autres. Et on commence tout simplement à être heureux. Parce que quand on s'aime, on est heureux. Et je crois que c'est vraiment tout simplement ça le but ultime, le chemin de chacun, de chaque être humain, de chaque être vivant dans ce monde. c'est de... d'élever sa conscience par rapport à ça, par rapport à l'amour, pour tout simplement être heureux et renforcer l'amour de Dieu et renforcer le bonheur de Dieu. Voilà. C'est aussi simple que ça. Et ça ne demande vraiment que de tout, tout petit effort quotidien. Et puis avec le temps, tout doucement, les choses grandissent, la conscience s'éveille et le bonheur est là. Voilà. Merci de m'avoir écouté. Je vous souhaite de belles fêtes de fin d'année, beaucoup de bonheur, d'harmonie, de paix, de joie, de santé, d'abondance, de prospérité et d'amour. Sous-titrage Société Radio-Canada